Il y a des gens qui sont nés en pleurant, on dirait. Tout est triste, tout est larmoyant. Puis d'autres, qui dansent. Comme vous. Ben oui. Je n'ai pas d'âge, j'ai horribles des yeux. Non, mais c'est vrai. Écoutez, là, ça n'existe pas. Je ne le sens pas passer dans ma tête. Et même, je pense qu'on remet un petit peu, non? Ouais. Le prince charmant, je l'attends toujours. Je m'appelle Colette. J'assimais le 16 juin 1914. Tout se passe entre la tête et le bout des doigts. Vers trois ans, il y avait plein de petits garçons qui travaillaient de musique. Et puis moi, on s'en amusait. Et avec un petit doigt, je reproduisais les mélodies. Alors, comme j'étais très petite, on s'est dit, tiens, plutôt que de jouer à la poupée, elle va au piano pour rapprocher des chansons. Ils se sont dit, elle aime. Si bien qu'on m'a donné un professeur. Et j'étais auditionnée par Gorto, qui voyait au bas petit Thomas, je rentrais dans un autre monde. Le monde de mes parents, ce n'était pas drôle. Ma maman était une femme très masculine. Elle chassait. Elle montait un cheval, tout ça. Et bon, elle ne s'occupait pas de moi. Elle n'aimait pas les enfants. J'avais beaucoup de gifles et comme pas bête, je me baissais, j'avais des coups de pied. Puis un jour, je suis arrivée chez le docteur, j'avais la fesse toute bleue. Et qu'est-ce que c'est que ça ? C'est maman. Quand je jouais du piano, là, je m'épatais. Puis ensuite, je crains, je chante, un jour, je sens des... Vous voyez, il y a une invention vers le merveilleux que l'on croit existait. C'est le piano qu'on m'a offert à mes 18 ans. Quand j'étais petite, je m'aimais beaucoup danser. J'entends, c'est telle façon, c'est... Tout était danse. La musique est danse et chante. Je pense tout de même qu'on est programmé, qu'on a des dons. Et que ces dons, il faut quand même les instruiter, les vivre, les offrir aussi. Donc, bon, voilà. Comme j'étais privée, si vous voulez, de tendresse, je trouvais dans le piano tout ce que je n'avais pas dans la vie. C'est bien. Et même pour la suite, parce que le prince charmant, je l'attends toujours. C'est-à-dire que le piano ne vous apporte pas... Je vais vous jouer quelque chose. Là et après sur l'autre, par exemple. Vous avez fait une carrière dans le piano, vous avez fait du cabaret ou... Pas vraiment. En fait, mes parents ne voulaient pas. Ils voulaient que j'épouse un homme riche. Ça n'a pas marché. Vous voyez, je me souviens, on m'avait fait... Là, on est laissé, puis il y avait un orchestre qui sentait. Tout va très bien, madame la marquise. Et un mec, pardon, qui avait une pipe, une cigarette, des guêtres, qui parlait de la chasse à court. Qu'est-ce que je voulais que je fasse dans la chasse à court ? Je voulais bien courir, mais pas après la chasse. Pas après les petites bêtes. J'ai fait l'exemple d'une bicyclette. Et j'avais dans mes cercroches une paire de chaussures de rechange, une chemise de nuit, j'en sais rien. Et l'exemple, ça veut dire de partir de Paris. Et où je suis allée ? Chez ma doudou. C'est curieux, l'instinct. J'étais quand même adulte. Eh bien, j'allais déjà chez ma doudou. À Clermont-Ferrand. C'était pas tout prêt, hein. Heureusement, il y a eu des braves soldats qui m'ont pris avec ma bicyclette. Ça m'a soulagée. Vous pensez quoi de la musique d'aujourd'hui ? Je l'écoute pas tellement. Si elle est rythmée, c'est bien. Mais, je me dis quelquefois, est-ce qu'on n'a pas tout dit ? Et alors, on va vers l'absurde pour renouveler ? C'est une question que je pose comme ça, parce qu'on a beaucoup dit. Enfin, ça, ça me dépasse, pardon. Vu peut-être l'âge que j'ai, puisque j'ai entendu les bombardements de 14, j'étais à la cave, j'avais des langes, à l'époque, c'était des langes. Maintenant, vous m'avez peur, hein ? Ben oui. Ça, c'est moi, oui, pareil. Et ça vous fait quoi de voir ça ? Je suis un peu, je n'ai pas d'ego, sincèrement, ce n'est pas la prétention, mais je suis étonnée, comme si j'étais en dehors de mon personnage. C'est curieux, ça. Ah tiens, on peut se dire, bon, mais, c'est ça. Il y a un moment, je crois, dans la vie, on est ambitieux et il faut l'être. Et donc, on a un peu d'orgueil, forcément, il faut aussi. Et puis ensuite, maintenant, c'est le passé, je m'en fiche, ça ne me touche plus. Vous avez fait combien de métiers dans votre vie ? Moi, je n'ai pas fait tellement de métiers parce que je ne suis pas bonne à grand-chose. Juste à jouer un peu de piano. Alors, j'étais accompagnatrice, j'ai eu la chance de travailler avec des danseuses. Ensuite, j'ai eu un fils, c'était dur. J'ai beaucoup travaillé. Alors, si, j'avais eu chaud. Vous avez été infirmière aussi, c'est ça ? Oui, pendant la guerre. Mes parents m'avaient fait faire, obtenir un diplôme d'infirmière. Je me suis inscrite et puis j'ai un peu soigné, aidé. Et puis alors, il faut gagner sa vie. Donc, j'ai eu la chance d'accompagner dans les écoles. Donc, j'avais une situation stable. C'était très bien pour moi. Vous jouez combien d'heures de piano par jour ? Je ne les compte pas parce que j'y suis un peu tout le temps. J'ai la chance d'être gâtée par des personnes qui me font la déjeuner. Et donc, je suis facilement au piano. Le piano raconte plein de choses. La musique, c'est l'infini. Il faut déjà avoir le goût, si vous voulez. Déjà, aimer la vie, aimer les sons, aimer la musique. Sans ça, s'il n'y a pas de musique en dessous, il n'y a rien. Et puis alors, il y a le travail. Il faut essayer de trouver un équilibre. L'équilibre entre le rythme et la mélodie. Et si vous avez ce rythme, c'est la vie. Le rythme, c'est la vie. Pour garder la souplesse, regardez, par exemple. Ça, ça, ça. Ça, d'aller pour travailler. Ça, regardez. Alors, vous pouvez viser une chair, ce que vous voulez. Et je vous dis, celui-là. Donc, il faut être très libre. Si vous êtes coincé par un romantisme, par je ne sais pas quoi, ce n'est pas possible. Comment vous faites, du coup, à votre âge, pour avoir une telle souplesse ? Je pense que, l'âge, c'est des histoires. Ce n'est pas des histoires vraies. Ma mère, elle était vieille. Quand je l'ai connue toute petite, elle était vieille. Moi, je n'arrive pas. J'ai beau faire, je... Piazzolla. Piazzolla, regardez ça. Quelle musique vous donne le plus d'émotions ? Chaumann. Parce que Chopin est quand même tristounet. Quand vous faites, par exemple, vous... Vous avez envie d'aller vous jeter dans la scène. Non mais, c'est magnifique, mais... Ce n'est pas tonique. Peut-être que c'est bon. C'est très beau. C'est très, très beau. Mais c'est d'une bonté très triste. Et les voisins, ils vous embêtent ? Regardez le plafond. J'avais fait un sonorisé. Le plus drôle, j'avais pris un amateur qui a un sonorisé, mais il a mal fait son truc. Et un bon jour, le plafond m'a tombé sur la tête. Et derrière ce plafond, il y avait tout plein de jaune. C'était comme du coton jaune pour étouffer le bruit. J'ai piqué un furiaire quand j'ai vu tout l'appartement qui était devenu tout à coup, ma pièce jaune. Ce sont des petites histoires, mais je pense qu'il faut prendre des choses du meilleur côté. Pas toujours le tragique. La vie apporte malheureusement, forcément, du tragique. Alors, s'il y a des petites sœurs comme ça, il faut l'écrire, il ne faut pas l'aider, c'est passé. Ah, oui. Bon, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio